Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mardi 19 avril. Merci d'être au rendez-vous de Mirador. Merci de nous pratiquer sur le réseau synchronisé de Dabo Media. Vous êtes à Cancan, à Nabaya sur 97.7. Du côté de Sigrid, la même fréquence, le même média d'Abo, Baobab FM, qui relève cette émission dans la région forestière à Mamou. C'est plutôt fraternité de notre ami Sidi Diallo, donc qui s'y colle. Merci à vous aussi qui êtes à l'étranger, vous qui nous rejoignez sur l'ensemble de nos canaux digitaux dans le Grand Conakry. Vous êtes sur 95.3 à modélation de fréquence à la une, alors qu'il campait jusqu'ici à Nayatollah. Martellant à qui veut l'entendre que c'est au CNT de déterminer la durée de la transition en courant dîner depuis le 5 septembre 2021. Ce, au mépris de l'esprit et de la lettre de l'article 77 de la charte de cette même transition, le CNRD, le couteau de la CDAO sous la gorge, se prend les pieds dans le tapis de ses propres errements, restés flous et sourdes sur la question en dépit des appels insistants. L'agente guinéenne se voit obligée de se défausser sur la classe politique et les organisations de la société civile qu'elle presse de proposer d'ici à demain mercredi 20 avril. Des délais correspondants à chacune des dix étapes de la transition devant conduire un retour à l'ordre constitutionnel. Oubliez donc les mémos issues des consultations qu'elle avait organisées au lendemain du coup de force qui a eu raison du régime d'Alpha Condé. Oubliez aussi vraisemblablement la posture selon laquelle il revenait au CNT de fixer le délai de la transition, le CNRD sans l'adhésion des partis ultra-dominants de l'échiquier politique national à sa démarche, en l'occurrence l'UFDG, l'UFR et le RPG arc-en-ciel, fait flèche de tout bois pour transmettre avant le 25 courant, conformément à la ligne rouge tracée par la CDAO, un document de chronogramme de la transition avec à la clé une proposition de durée de celle-ci. Des questions à se poser ce matin à cette allure, le CNT est-il définitivement forclosé sur la question de la durée de la transition ? Que traduit cette cacophonie dans la démarche du CNRD ? Et que dire des propositions de chronogramme et de durée qui seront transmises à la CDAO sans les avis des acteurs sociopolitiques majeurs ? Mirador posera le débat dans cette émission. Jusqu'à date, je n'ai reçu aucune assignation. Ces propos du procureur spécial de la CRIEF au cours des répression des infractions économiques et financières confiés lundi à Mosaï-Guinée laissent-ils planer le doute sur la tenue effective ce mardi 19 avril de l'audience à référer, demandée par les avocats du Dr Ibrahama Kassourifoufana et compagnie contre Ali Touré. En tout cas, les avocats de l'ancien Premier ministre et de trois autres anciens ministres espèrent obtenir ce mardi la mise en liberté provisoire de leurs clients après deux semaines de détention. Pourrait-il infliger un révers au procureur spécial de la CRIEF qui a placé sous les verrous ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé ? Pour suivi, faut-il le rappeler pour présumer détournement de données publiques ou encore enrichissement illicite ? C'est en tout cas tout l'enjeu de cette audience qui, si elle venait à se tenir. Maître Djibril Kouyate, Dina Sampil et compagnie auront-ils droit à cette audience à référer ce mardi 19 avril ? Nous essayons donc d'en savoir, d'abord de prendre des éléments de réponse auprès d'un des conseils concernés. Après plus de trois mois de vide, un arrêté conjoint, ministère de la Communication et ministère des Finances, a fixé le mardi 12 avril dernier les tarifs appliqués aux activités des régies publicitaires et de tous autres usagers de la publicité en Guinée. L'expiration, le 31 décembre 2021, de l'arrêté jusque-là en vigueur, avait ainsi paralysé les opérations de recouvrement des recettes publicitaires par les services de l'OGP, Office Guinée de Publicité. Face aux vides tarifaires, les acteurs du secteur ne pouvaient donc s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'État. Mais c'est une grosse polémique qui a accueilli le nouvel arrêté. Notamment chez les internautes guinéens. Alors, comment expliquer le tollé suscité par cet arrêté ? Comment l'OGP compte-t-il tirer son épingle du jeu ? En termes d'atteinte de ses objectifs de recettes publicitaires, nous essayons donc de comprendre auprès de M. Mandjan Sidibé. Il est directeur général de l'OGP, Office Guinée de Publicité. On s'intéressera aussi au style national. Quatre postulats en course, mais au finish, un seul s'emparera du prestigieux et non moins délicat poste des sélectionneurs et entraîneurs du style national de Guinée. L'examen des dossiers de candidature de Moussatea, Kabadjawara, Morlaï, Souma, Kolovati et Lapébangoura est prévu demain mercredi 20 avril, nous apprend Talibé-Bari. Ce recrutement ouvert par le comité de normalisation de la Fegifoot intervient deux mois après une prestation mi-fig, mi-raisin à la dernière canne, laissant ainsi un goût amer chez l'écrasante majorité des supporters du style du 11 national guinéen. Une déception sur fond de division, notamment sur la copie rendue par le sélectionneur d'alors, Kabadjawara, l'occurrence devenu du coup, le candidat à abattre pour les trois autres postulants. Alors, lequel des quatre sortira du lot ? Pourquoi le Conor devrait-il le choisir ? Devrait-il lui faire confiance ? C'est la question que nous essayons de poser tout à l'heure à M. Kamphori Lapébangoura, ancien entraîneur du style national. D'ailleurs, le problème du style de Guinée se résume-t-il réellement à un problème du sélectionneur ? Toutes ces questions donc posées à notre invité dans la troisième partie, M. Kamphori Lapébangoura. Il nous rejoindra sur ce plateau. Voici donc le menu. Le décor est planté. Merci de nous rejoindre. Merci de nous faire confiance.